Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamantfolie. On se retrouve aujourd'hui pour mon suivi de mon fil rouge. Je suis en retard. En fait, en ce moment, c'est la sixième semaine qui termine dimanche, comme plus lundi. Lundi qui s'en vient. Puis le S.A.L., la cinquième semaine, termine ce soir, bien entre à minuit ce soir. Mais c'est comme samedi. Vous comprenez ce que je vous ai dit. À minuit, entre vendredi et samedi, on a la nouvelle case de sortie. Mais moi, avec mon histoire de couverture en laine que je vous ai sorti de vidéo il y a deux jours, deux, trois jours, eh bien, j'ai pris du retard. Mais quand même, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Puis, tu sais, je vous ai toujours une vidéo entre chacune des cases, plus ou moins, vous allez comprendre pourquoi. Mais là, j'ai pas commencé ma semaine 6. Là, ça, c'est mon fil rouge. La case que je devais faire, c'était celle-là ici. Fait qu'il y avait l'oreille de Spike, un petit peu de son collet. La prochaine case à faire, c'est ici. Fait que ça va être un bout de sa robe à Drusilla et le reste de son manteau. Donc, ça va être encore beaucoup, beaucoup de noir. La section numéro 4 est juste ici. Après ça, dimanche, on va avoir la prochaine case. Là, aussitôt que je termine mon vidéo, aussitôt que je termine de vous jaser, je m'installe pour faire ma case numéro 4. Fait que je vais peut-être la finir ce soir. Probablement, en fait. Ça s'est mis comme... Il est presque 9h, mais je vais avoir le temps en masse. Mon chum, il est pas là de la soirée. En fait, il est pas là de la fin de semaine. Il vient dormir, mais il repart le lendemain matin. Il y a un gros week-end de jeux de rôle. OK. Je pars pour mon point de croix. Là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment comique. C'était la case... attendez. Euh... Oui. Un, deux... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'était ma case numéro 6 que je vous ai pas présentée. Puis là, je vous montre. La case numéro 6, c'est ici, là, avec l'étoile de Captain America. Mais c'est vraiment juste cette section-là. Puis là, j'avais débordé dans l'autre section à côté parce que je pensais que ça allait jusque-là, ma case. Puis après ça, j'ai regardé ma feuille avec mes numéros de case puis je me suis rendu compte que... Oups! Oh non! C'est pas là! Fait que... Je l'ai dit, là. De toute façon, je suis hors concours. Fait que c'est pas si grave que ça. Mais j'ai comme arrêté quand je m'en suis rendu compte que j'ai continué mon... mon chest. Je trouve que l'étoile, elle sort super bien. Puis là, la prochaine case, la case numéro 13, c'est celle-là ici. J'ai commencé à la faire aujourd'hui, après le travail. Fait que là, comme je vous dis, d'habitude, je commence par le confetti. Il n'y a pas vraiment beaucoup de confetti dans cette section-là. C'est quand même une grosse case. Énormément de noirs à faire. Énormément de jaunes à couvrir de noirs. Donc, ça devrait aller quand même assez rapidement. Puis en fin de semaine, je suis toute seule. Comme je vous ai dit, fait que je vais sûrement faire pas mal. Fait que puis... Bien, je vais avoir l'autre case que je sais pas ça va être quelle. On verra. J'aimerais ça que ce soit... J'aimerais ça que ce soit ici, à côté. Comme ça, ça serait presque tout le bas de fait. Sinon, bien n'importe où. Dans le fond, ça me dérange pas. Fait que là, c'est ça. C'est là que j'en suis. Et puis, j'ai toujours autant de plaisir. Puis, comme je vous ai dit, même si j'ai du retard, c'est pas grave. Je continue à le faire parce que je me suis donné le défi de faire des défis. De faire les deux défis. Je sais pas si je vais réussir à rattraper mon retard, mais c'est pas grave. Je vais le faire quand même dans l'ordre qui est écrit. Puis, ce que j'aime aussi avec le projet de Lynn, avec le SAR, c'est qu'on écrit les dates de nos cases. Ah, d'ailleurs, j'ai pas écrit ma case numéro 13. J'ai pas écrit que c'était la sixième... Ouais, la sixième semaine. Je vais l'écrire. Je l'ai commencé aujourd'hui pour écrire ma date. Parce qu'elle nous a vraiment sorti une feuille de suivi pour notre projet. C'est écrit là. Feuille de suivi pour le projet. Puis, c'est ça. Là, on écrit les dates. Quand est-ce qu'on finit? Quand est-ce qu'on commence? Puis tout. Ah, j'avais pas écrit la date de fin, mais ça tombe bien parce que de toute façon, quand je le termine, la journée que je le termine, j'envoie une photo à Lynn, donc je sais quelle journée que j'ai terminée, même si je n'ai pas écrit la date. Je vais juste regarder dans mes courriels envoyés. Je vais pouvoir écrire aussi. C'est la même date que la journée que j'ai envoyé la photo. Puis, écrire ma date pour la case numéro 13. Puis, écrire que c'est la semaine numéro 6. Fait que... Ben, c'est ça. C'est ça qu'il y en est pour mes défis. Et puis, j'ai toujours hâte d'avoir de la laine parce que j'arrête pas de regarder. Ah! Obsession quand tu me tiens. Il y a des gens qui ont commenté sur mon vidéo, justement, de mes couvertures, là, qu'ils allaient pas partir dans une nouvelle passion parce qu'ils en ont déjà plein, dont une femme de la Belgique, que je me souviens pas de son prénom, c'est la première qui a commenté parce qu'elle m'a dit que je la divertissais pendant son insomnie. Bonjour! Pis, elle me disait qu'elle, avec le diamond painting, le point de croix, le tricot, le coloriage, elle avait plus de temps pour autre chose. Ben, moi, je fais pas de tricot pis de coloriage. Fait que je me suis rajouté les couvertures. Mais, pour vrai, je m'enligne pour m'acheter éventuellement, probablement en novembre. J'essaie de me donner un... Bon, m'a me donné l'objectif d'attendre le mois de novembre pour acheter des tricotins. J'ai vu plein, plein, plein de trucs que je veux me faire avec des tricotins, des fous l'or pis tout le monde. C'est à cause de Lily, loisir créatif. C'est de ta faute. Fait que si je le dépense, c'est de la faute à Lily. Lily, c'est de ta faute! Assume! T'es une influenceuse! T'as influencé quelqu'un du Québec! Donc, ben, on va se revoir la semaine prochaine quand je vais avoir terminé ma case numéro 13 pour mon fil... mon fil... eh ben, mon... S.A.L. Les petites croises ivrées. Pis pour le fil rouge, ma case numéro 4. Et... avant que j'embarque sur les prochaines cases. Donc, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada